et bien le bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne geektech j'espère que vous allez bien aujourd'hui ce sera une vidéo qui va vous présenter un matériel que je viens d'acquérir pour une optimisation au niveau de mon ordinateur et je me permets de faire cette vidéo afin que le PC ait découvrir avec moi le produit en question et par la même occasion de savoir comment pouvoir l'installer alors ne quittez pas on va vérifier cela tout de suite et nous voilà avec le petit paquet donc on voit bien que il est petit donc ce n'est pas quelque chose d'extraordinaire on va pouvoir l'ouvrir ensemble on commence par l'ouvrir c'est bon le petit paquet est ouvert donc on va extraire le contenu sachez que j'attends cet article depuis plusieurs semaines donc il est bien emballé sans aucun problème et voilà donc je pense que vous devinez ce que c'est donc ce sont deux barrettes de mémoire donc chacune est d'une capacité de 4 giga on va pouvoir l'ouvrir vérifier ça tient dans l'emballage faut pas trop forcer non plus sinon on peut casser le produit toujours aller doucement et voilà donc on l'a retiré et on voit bien que c'est une barrette de mémoire pour pc portable qu'on va pouvoir vérifier pour l'installation et la mise en place ensemble donc voilà ça permet d'augmenter la puissance la rapidité je dirais plus de votre ordinateur et on va aller sur le pc et nous revoilà au niveau de l'ordi donc avant tout chose je me permets de vous présenter le produit au niveau du site donc le site sur lequel j'ai acheté c'est aliexpress comme vous le remarquez c'est un site qui vous permet d'avoir plusieurs produits j'ai trouvé l'occasion de pouvoir acheter le produit sur le site à je dirais un rabais de 47% donc c'était l'occasion rêvée je dirais pour pouvoir augmenter la puissance donc on voit bien que sur deux barrettes de mémoire j'ai pu payer dans les 45 euros ce qui est bien on voit bien les spécifications les caractéristiques du produit bien évidemment à prendre en considération selon la configuration de votre ordinateur ce que la carte mémoire en question ou les barrettes de mémoire je dirais plus pardonnez moi ne sont pas utilisés en mode standard c'est à dire utilisés par tous les ordinateurs avec les mêmes versions qui sont disponibles donc il faut bien vérifier concernant la version essayer de vérifier dans le guide d'utilisation ou la notice de votre ordinateur puis par la suite bien sûr chercher selon ses caractéristiques au niveau de des sites d'achat tels que aliexpress par exemple actuellement sur lequel on est tout simplement bien évidemment c'est quelque chose qu'il faut toujours vérifier et donc on voit bien comment même pouvoir l'installer avec des images sur le site comme c'est présenté ce n'est pas compliqué on va bien sûr le vérifier directement alors ne quittez pas on va voir cela tout de suite donc nous voilà sur l'ordinateur donc contrairement à d'habitude je mets en capture d'écran là je le fais avec bien sûr une caméra et avant toute chose et avant de pouvoir installer les barrettes de mémoire je vais vous montrer combien j'ai actuellement ceux qui me suivent sachent déjà que j'ai 4 giga de ram donc de mémoire sur lesquels 3,78 sont reconnus que je vais essayer de zoomer pour que vous puissiez voir bien évidemment donc comme vous voyez j'ai sur 4 giga j'ai 3,78 qui sont utilisables et voilà ça ne dépasse pas plus que ça donc on va pouvoir vérifier par la suite comment on va pouvoir installer les nouvelles barrettes de mémoire pour commencer on va éteindre l'ordinateur donc démarrer puis arrêter bien évidemment on attend que l'ordinateur s'éteigne du moment que l'ordinateur est éteint il faut commencer par retirer le câble d'alimentation pour que le courant ne puisse plus passer au niveau de l'ordinateur on ferme l'ordinateur on le retourne on débloque le bouton de verrouillage de la batterie on tire sur l'autre bouton qui est de l'autre extrémité et on ressort la batterie on ouvre encore une fois une dernière fois je dirai l'ordinateur et on commence à appuyer on appuie on va dire quelques secondes pour décharger complètement l'ordinateur de l'alimentation afin qu'il ne puisse pas y avoir de risque d'endommager le matériel qu'on va utiliser voilà donc on repère l'emplacement où il y a le dessin de la mémoire et c'est là qu'on va dévisser tout simplement pour qu'on puisse effectuer l'installation de ce nouveau matériel on commence à dévisser donc actuellement j'ai un asus sur lequel voilà l'emplacement il n'y a que deux vis à dévisser tout simplement qu'il faut retirer avec bien sûr un tournevis américain le moment qu'on a retiré les vis on peut retirer le couvercle qui cache le disque dur la carte réseau wifi et la mémoire il suffit de tirer sur les bords pour qu'elle remonte tout simplement et on peut la retirer comme vous voyez c'est très très simple à faire donc on dépose celle qu'on a retiré on prend la première qu'on va mettre toujours de l'intérieur vers l'extérieur on l'insère dans un angle je dirais de 20 degrés comme vous verrez sur l'image puis on pousse tout simplement vers le bas pour que ça entre on va faire la même chose pour la seconde qui est d'ailleurs plus facile à retirer de son emballage toujours dans un angle d'environ 20 à 30 degrés et on appuie vers le bas pour que ça tient au niveau des parties nécessaires on peut remettre le couvercle bien évidemment remettre les vis qu'on a retiré au préalable au début pour que on puisse mettre les barrettes de mémoire pour qu'on a retiré au préalable au préalable au préalable au préalable au préalable remettre la batterie en dernier lieu remettre la sécurité et on peut retourner l'ordinateur afin qu'on puisse l'allumer tout simplement donc l'installation est terminée l'ordinateur s'est allumé on va vérifier ensemble combien on a gagné au niveau de la mémoire et on voit bien que on est à 8Go de mémoire sur lequel 7,78 sont utilisés et je peux vous dire que il y a la différence on voit bien que c'est plus rapide que ce soit même pour le montage donc que j'ai effectué actuellement sans aucun problème j'espère que cette manipulation vous sera très utile si vous souhaitez un jour changer la mémoire ou l'augmenter par la même occasion si vous avez des questions n'hésitez surtout pas à les poser je serai là à votre écoute et pour ceux qui ne sont pas abonnés n'hésitez surtout pas de vous abonner pour avoir les dernières actualités sur ce je vous dis à très bientôt portez vous bien merci 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 merci